Ah, casse toi toi. Oh la vache. Ah c'est quoi ce truc ? Ah c'est vrai. Mais ça marche. Ah putain, va crever toi. Ah merde le poison. Oh j'mon. Oh j'mon. Oh j'mon. Oh j'mon. Oh j'mon. Bruh. C'est de la merde, c'est de la merde. Non mais arrêtez ! Non mais sans déconner ! Yes ! Elle est sur la terre. Yes ! C'est trop bon, vas-y protège-moi saloperie. Bon, par contre, j'aurais pas dû changer le... Yes ! Attendant, c'est pas fini, viens-y ! Ah putain, arrête, arrête d'être pas sympa, vas-y. Yes ! C'est vrai que ça se soigne avec cette armure, c'est abusé. Ah putain ! Non, qu'est-ce que ça passe ? Oh le bordel ! Le bordel, par contre, je fais ça putain mur, moi. Oh, ils ont tué la loup ! Coups ! Ah, il y a toutes les arénées qui se guyent, oui, oui, oui. C'est pas moi qui ai tué ta copine, c'est pas moi. C'est bon, il faut pas s'est bruit. Yeah ! Coups ! Coups ! J'ai bien dit ! Coups ! C'est pas fini ? Non, c'est pas fini. Merde l'ambiance. Yeah, base défendue. Eh ben putain. Que bordel ce truc. Bon, j'aurais bienvenu qu'on vienne de se lever. Non, je vais pas chanter. On va me se lever et euh... On pose ça. Et on va retourner à l'endroit de malheur. Donc normalement vous avez vu qu'on a fait une défense. Et je voulais parler ça pendant nos secondes. C'est que j'étais en train de tester des choses. Genre si on pouvait mettre les tourelles à l'envers par exemple. Et apparemment on peut. Donc je voulais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit peu. Euh ouais, je voulais voir si on pouvait mettre les tourelles à l'envers. Et on peut. Donc j'étais assez surpris de ça. Parce que je me suis dit si on peut les mettre comme ça en pente. On peut peut-être les mettre à l'envers. Et on peut complètement. Donc c'est assez intéressant je trouve. Ça peut nous permettre de faire des euh... Des bâtiments intéressants. Et vu qu'on a eu une belle attaque en fait de termites et tout. Que ça a été un bordel monstre. Je me suis dit on va commencer à faire un mur. Et je dois avouer qu'en fait faire des murs en briques de champignons. C'est extrêmement simple. Et nettement mieux du coup. Parce que les trucs sont résistants. En fait c'est plus résistant qu'une palissade. Et c'est extrêmement extrêmement simple. C'est un peu abusé je trouve. Donc j'ai fait euh... Bon pour vous montrer avec ça. Euh... Là j'ai mis un. Là j'ai mis un deuxième. Et après j'ai mis un demi-mur. Ça c'est des demi-murs. Juste pour avoir une petite hauteur en fait sur les côtés surtout. Parce que sur les côtés ça manque un peu de... De hauteur. Sinon ça s'arrête là en fait. Euh... Pareil pour là. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Mais je voulais pas trop finir en fait. Parce que c'était juste une sorte de test un peu. Pour voir ce qu'on peut faire avec. Euh... Et j'ai fait ça. Alors ça c'est... Là l'échelle sert à rien. On peut directement monter. Mais euh... Mais voilà c'est pour ça. Et... Je savais plus ou moins que ça allait pas vraiment coller le canon. Euh... Mais je voulais le mettre là juste pour faire style. Mais ouais. Il descend pas assez en fait. Donc je peux pas tirer genre au pied du canon. Le mieux. Je pense que le mieux. Pour ça. Il faudrait faire un achafaudage. Juste genre peut-être un ou deux étages plus grands. Mettre euh... Genre là une euh... Un sol en fait. Comme j'ai fait là-bas pour tester. Et le mettre à l'envers. Et là on pourrait toucher tout et n'importe qui. Ah qui... Les gens qui sont au sol en fait. Ça ça serait vraiment intéressant. Ça ça serait vraiment intéressant. Donc euh... Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça à un moment. Euh... Donc ouais. Sinon. 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 On va repartir. Dans l'enfer des termites. On va repartir dans l'enfer des termites. Donc cette fois on va... J'ai pris l'aiguillon de moussi. Vous vous rappelez. J'en ai parlé en plus que je l'utilisais pas et tout ça. Et ben en fait c'est vrai que l'aiguillon en fait c'est de l'empalement. C'est pas euh... De la taillade comme une épée en fait. Donc du coup on va utiliser ça. On va utiliser ça. Donc c'est parti. On y va. Donc je trouve ça assez intéressant. Euh... Pour euh... Pour euh... Pour le... L'empalement et pas la taillade. Et euh... C'est vrai que sur le coup euh... Pour le coup je me suis dit tiens ça peut aider en fait. Alors pourquoi prendre une épée qui fait pas trop de dégâts. Parce que si vous avez vu en fait sur la défense qu'on a faite. J'ai un moment euh... Donc utiliser mon épée à deux mains. Parce que je l'avais dans l'inventaire à ce moment là. Sur les termites. Et faut avouer que ça fait vraiment vraiment très peu de dégâts. Dès qu'il y a un... Un insecte en fait. Dès qu'il y a un ennemi qui est euh... Genre résistant à tel ou tel dégâts. On fait vraiment plus rien en dégâts. Donc c'est un peu abusé je trouve. Donc je me suis dit que du coup bah... La rapière elle va peut-être être euh... Potable sur ce... Sur sur les termites. Donc c'est pour ça que je vais utiliser ça. C'est pour ça que je vais utiliser ça. Et après on utilisera la grosse rapière là. La plus grosse. Hum... Et pour les murs honnêtement c'est un peu abusé. Comment c'est simple en fait de faire des murs en champignons. En fait tout ce qui... Tout ce qui peut... Qui utilise du champignon en fait c'est méga facile. Parce que tout peut être euh... Mis dans l'inventaire. Si vous avez pas besoin en fait de transporter des tiges et tout ça. Parce que je vous rappelle que les palissades... Bon déjà les murs de champignons sont plus résistants que les palissades. Mais les palissades... C'est genre... Huit tiges. Et c'est ultra chiant à bouger. Huit tiges, pour avoir huit tiges sur toi il faut utiliser le... Le set complet de la fourmi rouge par exemple. Là vous pouvez transporter huit tiges. Ou alors pour rendre une potion ou un truc comme ça. Mais c'est abusé. Alors que... Alors que si vous prenez les champignons il faut à peine quatre champignons pour faire un mur. Et vous pouvez faire des stacks de 25. Enfin moi je peux faire des stacks de 25 pour le moment. Car on pourra même en faire plus des stacks. Donc c'est complètement abusé je trouve. C'est complètement fou. La différence de difficulté pour faire des murs en... Enfin pour faire des choses en champignons. Et sur le coup moi je voulais un peu regarder l'idée de... Comme j'ai dit de faire des trucs en bois et en feuilles. Parce que c'est une petite maison et tout ça. Mais au final c'est trop la merde de refaire des palissades. Genre j'en ai trois qui ont été cassés. Je les ai refaites et j'ai refait une porte aussi. Ça m'a pris genre deux... Bah pas des caisses mais vous savez quand on entrepose les tiges. Bah c'est deux qui sont complètement vides maintenant. Donc c'est un peu abusé je trouve. Je trouve ça un tout petit peu abusé. Surtout que c'est super simple parce que vous avez les... Vous savez quand vous prenez un morceau de champignon. Comme ça. Un morceau de champignon. Genre briques. Il faut... Les lisiers là voilà. Les lisiers de champignons il en faut cinq. Avec un bloc de champignons. Des gros champignons vous en faites dix. En une fois. Donc euh... Donc du coup ça vous fait huit cubes. Enfin huit briques. Et du coup... Ah c'est une abeille. Et du coup ça vous fait deux murs. Alors que pour faire deux palissades il faut 16 tiges quoi. C'est vrai. 16 tiges c'est euh... Je crois qu'il faut couper les grosses tiges. De... Ouais les grosses tiges je crois. Et encore je suis même pas sûr que ça en donne 16 en tout. Donc euh... Ouais c'est catastrophique honnêtement. Ça peut abuser ce chewing-gum. Est-ce qu'on peut avoir une pelle niveau euh... C'est quoi qui fait ce bruit là ? Ah c'est un bœuf. Bon qu'est-ce que tu veux toi ? Oh la vache ! Pourquoi je... Ah j'aime pas quand c'est compliqué comme ça. Oh j'fais de la merde. Encore heureux que j'ai pris de la colle sur moi hein. Encore heureux que j'ai pas pris de la colle sur moi hein. Parce que je l'ai reposé hein. Oh la la j'suis content sûr. Ah y'a toujours une merde quand j'ai au thermique c'est ouf quand même. J'ai pas pris de colle sur moi ? J'ai pas pris de colle sur moi. Ok cool. J'avais pris trois colle mais après je crois que j'ai reposé des choses et du coup ça a tout reposé. Ça il va falloir que je m'habitue hein. Que j'arrête de faire des conneries comme ça. J'ai pris les flèches j'ai pas pris la colle. Pour mon armure parce que mon armure elle est à moitié. Mais bon. Bah on va... Normalement en théorie... On en a tué un bon paquet. De thermites et en théorie la dernière vidéo c'était genre le jour d'avant dans le jeu. Donc on devrait y arriver. Si c'est pas trop sombre je vais rester en full armure de goccinelle. Pour le moment c'est en pleine journée donc en fait c'est pas trop sombre. Donc ça va. J'ai juste regardé. On est ça, ça, ça. Très bien. Ok. Euh... Là c'est une sortie, on s'en fout. Non. C'est sérieux là ? Il faut qu'il y en ait deux qui viennent direct ? Vraiment horrible ce jeu. D'accord. On va se les faire comme ça. En jetant les lances si nécessaire. Ok. Elle, elle, elle s'est bloquée. On va en profiter. Il y a le 7 de... Je crois que c'est thermite. Je sais pas. Je sais plus. Ça m'intéresse vachement parce qu'apparemment ça ferait saignement quand on utilise des armes à distance. Donc euh... Saignement avec l'arbalète. Et je dis pas non. Je dis vraiment pas non. Eh merde. D'accord. Benefons ! Non. 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 Oui. Non. 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 Ah c'est pas la joie quand même hein, c'est pas vraiment la joie, c'est pas vraiment la joie. C'est une menace détectée de quoi ? Je sais pas. C'est pas l'extrême joie. Maman gueule tout ce qu'il y a encore, oh la poche. On les tue vite quand même hein. Bon là ce que je regrette c'est vraiment de pas avoir pris de... De col. C'est vraiment le seul truc que je regrette. Très bien. Faudrait un système pour récupérer la lance automatiquement quand on loot le corps en fait. Après je... Y'a quand même une facilité de récupérer les armes qu'on a jetées je trouve. J'sais pas ou la hitbox pour ramasser les plus grandes ou j'en sais rien. Ah mon dieu putain qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle... Ça va y'a que... Bien. J'avais une lance bien abîmée. Ah vous vous rappelez qu'on s'est fait attaquer par euh... Par les termites ? Bah voilà ça va revenir hein. Ça va revenir. Euh... Est-ce qu'on peut faire un truc pour faire encore plus de dégâts ? Genre augmenter nos dégâts au max ? Non. Euh... Non pas vraiment. Ok bien joué. Putain y'en a une là. Oh la vache ! Ça va... Ça va... Des dégâts à la rapière là. Ça va... Bon aller après elle est plus 3 quoi. Et plus 3. Ah là on va pouvoir faire plein de col hein. Je crois que je peux faire les cols avec les bouts là. Bah du coup ça va réparer toute mon armure. C'est là bas le chemin qui m'intéresse je crois. C'est euh... Le chemin qui est bloqué par tout du bois là. Bah on va en profiter. Y'a un bon bout là. Ok. Du coup on a fait le chemin en... Ouais on a fait le chemin en deux jours c'est bien. Tellement qu'il y a de termites. C'est... 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 Ouais. Ouais. On va attendre. Est-ce qu'on peut les semer ? J'ai un peu peur en fait c'est pour mon armure. C'est vraiment que ça qui me fait chier. On a déjà une lance de morte. C'est la dernière flèche salée. Je sais qu'il y a de la pierre un peu partout. Je crois que la loup nous aggro. Je crois que la loup nous aggroira vers le mur de temps en temps. Je crois que c'est ça ce qui se passe. Je suis pas très fan de ce qui arrive en fait à cause de ça. On voit un peu ce qu'il y a. C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. Je viens d'être thermique. Non, 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 non. Ah ça me saoule. Roi thermique. Ok, ok, ok. Oh la vache. Là il va me falloir le peu d'armure qu'il me reste. Ah putain, pas la scie, pas la scie. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a besoin ? J'ai non-stop quoi, c'est ouf. Va bien te faire mettre. Va bien te faire mettre. Mon dieu quoi. Oh mon armure. Là il me fallait mes trois. Mes trois calls et c'était bon. Très bien. Oh putain, il y a encore des thermiques. Oh ! Tu sentais le fun qui arrive là ? Ça va, on a perdu aucune flèche. Vous sentez le fun qui va arriver ? Avec la grosse ? Si on tue un roi, les autres n'avons pas aimé, on est d'accord ? Elle est où ? Ça ? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est gros ! Putain de merde ! Ha 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 ! Tu veux quoi ? Ha ha ! Mon dieu ! Bon dieu ! En tout cas quand tu viens va guiter. En tout cas quand je viens va guiter. j'ai ma lance il faut la lance il faut la lance yes let's go ah le lancé de lance spartane on a un spartane j'arrête de dire gros putain de spartane il y a un chemin là ou pas c'est juste ça ok on a récupéré ça carapace du roi thermite elle va encore me détester regarde moi ça quoi le morceau arraché à l'exosclé du roi thermite je crois qu'il y avait je crois qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire avec le roi thermite bon vas-y je vais voir dans qu'est-ce que tu caches ah non putain de merde c'est pas fini putain de merde on fait peur c'est une conne ça c'est du du non c'est de la rouille ça du coup tiens on peut prendre la rouille d'accord d'accord bon ça s'annonce bien ah ferme ta bouche la boule blue là t'en fous dégueulasse je vois pas grand chose je crois que je vais changer pour le pour la lampe parce que là c'est quoi ça oh cool oh du quarts tsitsuten bon le roi était pas très compliqué honnêtement pas non non le roi peut être très dangereux j'imagine mais euh on s'est préparé nous en fait c'est ça c'est ça le truc pour ça même si j'ai oublié mes cols et que là on est dans la merde je suis d'accord euh je me suis préparé on a fait que du euh on a que du perçage que de l'empalement donc les dégâts les dégâts ils sont là quoi je vais jeter ça on l'a rapporté à plus ça burg ouh regardez moi ça faut en profiter ça on s'en fout je sais pas si c'est suffisant je sais pas si c'est suffisant ça c'était rafraissant ouais la euh ouais non la rouille on s'en fout yeah 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 on prend la rouille ou les enfin la rouille c'est pas très difficile à avoir enfin les mandibules non plus hein on va chez les larves genre le petit camp de larves là qui traîne on le défonce puis basta quoi par contre je peux plus sortir mon arbalète c'est un peu chiant quoi bon bah voilà on est pas venu pour rien là on a accompli notre mission on a récupéré la puce on a récupéré la puce on a eu plein de plein de pierres ah par contre attends non on va jeter un truc on va jeter la rouille pourquoi parce que si j'ai une partie d'équipement qui casse ça va aller dans mon inventaire et si on est plein ça va tomber par terre et euh si on si on est en train de courir ça va être comme la dernière fois où j'ai failli perdre mon casque attends il y a du bois encore ça le bois ça va me mettre utile pour plus tard pour faire des super flèches là alors on peut peut-être tout prendre en fait tout ce qui traîne je suis sûr qu'il reste encore des trucs à prendre dans ces galeries il y a tellement de galeries en fait ici dans l'instant j'ai envie de d'y retourner enfin de me déposer et de d'y retourner je dois être plein déjà là j'ai deux styles de bois bah vous savez ce qu'on va faire on va sortir je vais rentrer et revenir simplement parce qu'il y a trop de choses bien en fait ici qui m'intéresse il y a encore des pierres il y a encore des galeries et le truc c'est qu'on a tué quasiment toutes les termites lui en plus on l'a fait en deux fois c'est à dire que on a eu la on a eu les termites qui se sont vénères là donc en théorie on devrait être tranquille pendant un moment j'espère honnêtement la menace détectée ça c'est la wall la menace détectée ça c'est la wall où est-ce que je suis ? je suis pas au bon endroit c'est pas la sortie si c'est la sortie si c'est la sortie c'est juste qu'il fait une minute oh t'es beau oh t'es beau notre mission c'était de récupérer la puce et on a fait plus encore on a récupéré la puce on a récupéré beaucoup de bois je vais pouvoir faire des bonnes flèches là en plus ça c'est bien je sais plus ce qu'il faut il faut du bois et je sais plus quoi donc on va voir faire ça je peux passer par là ou pas ? on va pouvoir faire plein de flèches on va pouvoir faire je sais pas quoi avec la carapace du roi on a rencontré le roi et on a récupéré plein de pierres aussi pour les autres Grails donc extrêmement content de notre mission j'avais peur que ça tourne en rond ah vous voyez c'est ici que j'ai noté l'endroit pour les champignons il y en a masse en fait c'est vraiment... après il y a d'autres endro- alors c'est vrai que j'ai oublié il y a d'autres endroits où il y a plein de champignons mais euh... mais cet endroit est vraiment sympa et avec ça vous pouvez faire plein de murs quoi c'est incroyable putain on a rien utilisé en soins c'est fou je sais pas ce qui est derrière moi j'ai pas envie de le découvrir je crois que cette armure elle est peut-être un peu overkill niveau soins et tout euh... euh... et peut-être un tout petit peu overkill euh... on devrait peut-être euh... alors celle du buff serait sympa mais il faut tout l'augmenter au niveau 6 pour pouvoir euh... accélérer la charge après ça fait plus d'étourdissement on utilise pas d'armes d'étourdissement donc dans un sens c'est... c'est plus des... non c'est plus de la perte quelque chose non ça serait con non non la buff ça serait débile non la buff ça serait con j'ai envie j'ai envie la fourmi noire honnêtement ah ah merde c'est bon ça là le set de la fourmi noire peut-être vous savez à un moment j'ai dit que j'en ai je l'aimais bien celui-là hum ça peut euh... ça peut bien se passer avec ça peut-être ouais ah mais putain de truc faut que j'enlève la porte faut que je la change donc ça donc là de bois donc attends attends ça non je vais pas un sac à trafter donc hop c'est bien j'ai plus trop de pot d'asticot donc c'est la merde je dis pas non on a ça voilà et on a les nouveaux on a les nouveaux on va aller voir notre copain et on va examiner ça aussi par la même occasion très bien très bien ah je suis content je suis content je suis content en fait pour la la survie en fait c'est trop puissant il y a trop de soins en fait quand on a le set complet du coup on utilise plus aucun aucun soin donc on pourrait peut-être avoir un truc qui est plus puissant dans les dégâts vous voyez ce que je veux dire ? j'ai pensé donc j'ai pensé à la celle de la fourmi noire parce que ça augmente les coups critiques ça augmente la chance de faire des coups critiques donc ça peut être vachement intéressant alors attendez on va changer de on retire la la lumière on va d'abord analyser ce qu'on a récupéré on va d'abord analyser ce qu'on a récupéré non hop là ah je suis content je suis content du coup c'est des carapaces de roi thermite ça servait à quoi ? je suis sûr que ça servait à quelque chose ok là on a le suprême roi carapace de roi thermite ah armure thermite pardon armure thermite protection contre la poussière armure super résistante façonnée à partir de morceaux d'un thermite déchu est-ce qu'on peut faire ça c'est mythes ouais non ça c'est des mythes on a pas les mythes c'est ça que je voudrais je pense que celui-là il va être vraiment bien chrysalide duveteux lourde charge ok on a pas le casque on a pas le casque on a pas le casque pantalons en mythes c'est bizarre il y a qu'une armure en fait bah c'est un peu nul perfection contre la poussière ouais faudrait voir ce qu'elle fait au niveau 6 à la limite mais j'ai l'impression qu'il y a pas de 7 en fait il y a un 7 pour la mythe il y a un 7 complet pour la mythe il y a 3 parties avec saignement à distance après il y a un nouveau chapeau donc avec lourde charge faut voir si ce que ça fait ça à combien ça donne armure moyenne mais il y a pas de 7 il y a qu'une seule pièce aussi ouais c'est ouais je sais pas c'est intéressant j'imagine vas-y prends ta puce putain on a chier ouh 4000 maxwell smalls wark 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 attend elle est vrai avec les puces bac à sable on a grandi la télé scientifique et où est la puce avec la pile de bois oh on avait pas rendu la pile bac à sable j'avais complètement oublié apparemment c'est possible plastron de coccinelle encore tu veux vraiment que je craft encore un plastron de coccinelle c'est riz ? oh par contre on a 4 alors consommable honnêtement pour le moment on en a pas besoin alors ressource ou flèche ? j'avoue que flèche c'est quand même bien d'avoir plein de flèche en un seul bloc parce que j'aime bien être archer en moi après les piles de ressources je pense que 25 ça suffit pour le moment de toute façon y'a pas vraiment grand chose qu'on bouge pour moi je pense qu'on va faire pile de flèche ça nous aide énormément quand même voilà on a 2 qu'est-ce qu'on fait ? on pourrait faire de l'endurance max ou alors on garde pour de la vie encore une fois parce que l'endurance c'est vrai qu'on commence un peu à lutter et on va garder pour encore un endurance max ouh 9000 alors c'est quoi ? il faudra un cube aromatisé oh yes ! ça c'est surement de du bac à sable j'avais complètement zappé putain donc cube épicé, cube mentholé cube salé, cube acidulé putain ça tue on peut tous les faire ça je sais pas par contre ce que c'est je sais pas où trouver on va acheter ça et après il nous reste encore 7000 alors c'est quoi ? tas de bois alors burger de bœuf morceau de scarabée de bœuf avec un dissuil il y a le lit de saleté résistante bien nourri repas santé maximum et résistance aux dégâts ça ça tue ? waouh ouais ouais non mais attends les trucs c'est un peu relou quoi vitesse de récolte de gravier vitesse de récolte d'herbe ah c'est bien ça douve de bonbons bâton de menthe bâton épicé ah mais c'est des armes chapeau de sorcier quoi ? attends brouillard ça on connait on connait ça ? ouais ça on connait ça c'est facile à faire maintenant ça c'est super facile à faire le champ popote là enfin peut-être que à la limite celui-là de champignon il est rouloi récupéré j'ai envie de dire mais c'est vrai que ça c'est bien bon les étoiles en plus on verra ça après donc ça c'est nouveau donc donc fourmlet alors il y a épine il y a protection contre la grillade et épine ouais c'est un peu casse-couille à faire honnêtement donc chapeau de sorcier le chapeau parfait à porter pour se faire passer pour un magicien armure légère fenêtre de parade du bâton je sais pas ce que c'est c'est 2500 on va attendre d'ouvres de bonbons donc un bâton fait de pastilles mais c'est des bâtons c'est nouveau ça les bâtons bâton épicé bâton acidé bâton monte je pense qu'on va prendre ça et tas de bois ça c'est les bouffes on va prendre ça et on va prendre ça et on va prendre ça maintenant on attend c'est pas mal ah j'avais complètement zappé la puce la puce du bac à sable bah du coup on peut faire oh on peut faire les masses ou on peut faire des nouvelles armes oh putain je vois strictement rien c'est quoi ces bâtons ? c'est vraiment des bâtons magiques genre qui tirent ou euh ou euh ils font joueur style chapeau de sorcier c'est trop bien je parce qu'il y a du que même dans le délire de science enfin pas de science science mais dans le délire de l'imaginaire enfantin et tout ça il y a quand même du gros sérieux et du une mécanique derrière qui est vachement poussée à chaque fois c'est vraiment superbe c'est ça que je trouve bien pour ça peu importe si ça c'est un peu comme dire y'en a qui aiment pas minecraft par exemple je comprends pas pourquoi on peut on peut pas aimer minecraft dans le sens en disant que oh c'est un jeu de gamin avec des cubes et tout ouais mais non c'est pas ça c'est pas ça minecraft c'est la construction et tout ça aventure exploration après si on aime pas le style et qu'on arrive pas à jouer à cause du style je comprends mais on peut pas dire que c'est un mauvais jeu quoi c'est pas c'est pas objectif en fait de dire ça vous voyez ce que je veux dire mais là c'est pareil là ça fait là comme j'ai dit le jeu de toute façon il a une réputation c'est genre ouais pour enfants quoi à la limite mais en fait non y'a des putains de mécaniques de foot dedans je trouve ça vraiment vraiment cool ok fais moi rêver donc déjà on va poser je crois que lui il sert que à ça en fait le roi carapace c'est la ouais j'ai un peu de mur ouais 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 je suis d'accord donc dans le roi de terre on peut faire son équipement s'il faut si c'est pas vraiment roi de terre non c'est ça roi roi parade du bâton armure légère ok on va attendre qu'est-ce qu'on a d'autre après c'était non c'était surtout de l'armure là on a quoi là on a tous les cubes ça c'est bien on va pouvoir les faire parce que j'ai des trucs de de côté donc c'est super bien alors maintenant on va pouvoir faire ça par exemple la grosse grosse masse mentholée avec beaucoup d'étourdissements ça peut être pas mal pour maintenant de l'armure du du bœuf là mais il y a ça 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 m'intéresse ça par contre parce que ça je crois que c'est une arme à une main ça c'est une arme à deux mains parce que c'est lent il y a beaucoup d'étourdissements et tout machin ça je crois que c'est une arme à une main et on peut la faire il y a des terribles blessures c'est qu'elle touche il y a beaucoup d'étourdissements bon il n'y a pas trop de dégâts mais je crois que ça en salé en plus putain on va détruire les termites en fait enfin tout et n'importe quoi en fait qu'est-ce qu'on a donc après on a des bâtons putain ils sont stylés les bâtons regarde moi ça c'est classe ils sont super stylés bâton de mort bâton fait de passer de l'escap conçu par la chimie interdite et la science obscure imite les effets d'un sort magique trouvé dans les minotaures et les myrmidons genre ça là là de l'étourdissement ça là non oh ok ok what c'est quoi ces trucs c'est ouf merde on en a plus de scarabée de boeuf je suis enfin il m'en faut 2 de plus Bon, de toute façon, on ne sait pas où sont les morceaux d'eau. Ok. Ah, on a plein de trucs à crafter. Haha, ça tue. On a plein de choses à faire. C'était rafraissant. On a plein de choses à faire. Il est déjà 6h, on ne va pas dormir. Alors, on veut celle-là. Donc, cube salé x2. Donc, cube salé x2. Après, on veut peut-être celle-là. Donc, à la limite, cube mentholé x2. Cube mentholé x2. Cube mentholé x2. Euh... Qu'est-ce qu'on veut d'autre ? Ah, ça tue de pouvoir faire ça, maintenant. Ah, je suis content. Oh là là, je suis super content. Alors, les bâtons, on ne peut pas. Alors, les flèches en bois. Ah oui, c'est vrai que c'est du duvet d'acarien. Ah oui, c'est la merde. J'avoue que c'est la merde. On va peut-être attendre avant de faire des flèches en bois. Ouais, on va un peu attendre. Après, qu'est-ce qu'on a comme armure ? Limite, on ne peut pas. On a ça qu'on peut faire. J'ai bien envie de tester. Après, on a l'armure du roi thermite. Gorde en peluche et tout ça. Protection contre la poussière. Moi, bof. On n'intéresse pas des masses, en fait. Mais après, on a un chapeau de magicien. Bon. Ouais, c'est cette armure que j'ai envie d'utiliser, en fait. À la place de l'armure de coccinelle. Ça serait coup critique après une parade. reflète une partie de déligat vers l'attaquant. Les coups critiques augmentent ta régénération d'endurance pendant un court instant. Ça, c'est le spécial qu'on a avec celle-là. Une chance de donner du coup d'endurance. Tu peux parer plus de coups. Parer une chance de réparation. Parer les attaques a une chance d'augmenter ton coût de taux critique pendant un court instant. J'ai l'impression que ça... Ça peut être une des meilleures armures de combat, comme j'avais dit. Alors que ça, c'est plutôt une armure de... De guerre. Enfin, de défense. On va tester. On va voir peut-être que je l'augmente. Hyperactivité critique. Hyperactivité critique, c'est quoi déjà ? Les coups critiques augmentent ta régénération d'endurance pendant un court instant. Ça peut être pas mal. Plus on a de l'endurance, plus on frappe. Ça, c'est pour la réparer. On va garder les lances. Maintenant, on peut les mettre... C'est vrai que maintenant, on peut les mettre en mode... En mode élément, quoi. C'est vrai. Et pierre aiguisée fragile. C'est vrai que maintenant, on peut les mettre en mode... On va faire les nouvelles armes. Cube salé. Cube mentholé. C'est très bien. Donc ça. Et ça. Ça tue ! Ok. Alors. Classe. Ok. De coup, chargé, qu'est-ce qu'il est ? S'il est lent. Ça, fais-moi rêver. Yes. C'est une arme à une main. C'est une masse à une main. Du coup, c'est quoi les dégâts ? C'est juste salé. Une grosse boule recouverte de fragments de sel qui promet d'infliger de terribles blessures à tout ce qu'elle touche. Honnêtement, elle fait super peur, celle-là. Parce que... Le sel, ça fait mal, hein. Honnêtement. Les gros blocs de sel durs, ça fait super mal. Ah, l'attaque chargée, elle est méga lent. Par contre, c'est bien parce qu'on va repasser dans l'étourdissement. Ça, c'est cool, ça. Du coup, c'est quoi qui marche ? Là ? Barbare ? Ou maître d'armes ? Non, c'est des armes de taille. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je ne sais pas. Par contre, ça avec barbare, ça doit faire mal. Alors, on va augmenter ma masse parce que ça, j'aime bien. Ah oui, on va faire de la colle aussi en plus. Ouais, voilà. Très bien. Par contre, je farm des pierres, putain, la merde. Tiens, vu que c'est une arme à éléments, je veux la monter à 5 déjà, pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça va être le 6, du coup ? Qu'est-ce que ça va être le 6, du coup ? Ok, non, non. Ils augmentent juste l'attaque en faute. Ok, ça marche. Ça a du sens. J'ai bien envie de l'augmenter, merde. Honnêtement. Du coup, on va mettre la masse ici, la lance là. Ça, on la rentre. Du coup, elle n'a pas vraiment servi, mais bon, on l'avait juste au cas où. Enfin, si elle a servi à un moment. Désolé, je fais un peu mes emplettes et tout ça. Du coup, vous voyez un peu les nouveaux équipements et tout ça. Mais ouais, on a beaucoup de choses là. Donc, on en profite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on part comme ça, avec cet équipement là encore ? Pour virer la masse. On ne va pas l'utiliser. Ouais. Je pense qu'on peut repartir. Du coup... Du coup, du coup... Ah oui, tu veux que je fasse quoi moi ? Plastron, coccinelle. Je n'aime pas crafter des armures pour rien. Plastron, coccinelle. Je vais le mettre là. Donc, on avait dit que la hache, on pouvait la transformer en... Je ne sais plus, en élément, que ça pourrait être intéressant la hache. Genre... Genre... Hache épicée, je crois. On avait dit. Ou alors taillade épicée. Parce que ça, c'est... Ça, c'est empalé salé. Taillade... Non. Coupe épicée. Qui est... Qui est... Fragile contre coupe épicée ? Épicée, épicée. C'est salé. Taillade. Épicée. Épicée. Coupe. Coupe frais. Coupe frais. Coupe frais. Épicée. Ça a l'air pas mal. Si la masse que j'ai, elle fait du concassage, ça serait marrant. Tu vois. Là, il y a des salés. Peut-être une... Non, on va verrer si c'est... Non, c'est une... C'est une... C'est une... Combien ? Non, c'est combien ? 5. Donc, on ferait... Une hache épicée. Donc, 5 cubes épicés. On va pas le faire maintenant. Je vais juste les fabriquer, déjà. Je vais juste les fabriquer, puis on repart. Ah oui, c'est 40 flèches. On repart. Je crois... Il est quelle heure ? Les heures. On va prendre des... On colle. Allez, c'est reparti. Aventure. Je vais... Je vais y aller directement. Je vais pas... Je vais pas... Vous montrer le chemin. Donc ça, c'est fait. Je pense que maintenant, on va faire ça, du coup. Enfin, non. Honnêtement, on va retourner chez les termites. On va retourner chez les termites, parce qu'on en a tué énormément. Donc, je voudrais en profiter, en fait, pour aller voir les autres chemins. Et du coup, en théorie, on devrait passer encore un meilleur moment et leur faire encore plus mal. Donc, ouais. Je vais juste récupérer quelques bouffes. Et puis, on y va. Voir un peu la masse des dégâts qu'elle fait. Genre, toi, venez là. J'aurais pensé que ça fasse plus mal. Bonne chance, le gars. Bonne chance. Ah non, l'attaque, elle est pas extrême non plus. Genre, la lance, c'est plus ou moins la même chose. Mais euh... Ouais, non. L'étourdissement, ça va être bien. Je pense que... Je pense que ça va être bien. Pour les termites, ça va faire mal, surtout. On va pouvoir se défendre et taper salé. Ok. Ah, tout de suite. on se retrouve dans le chez les termites donc on est de retour aux termites donc on va continuer notre petite inspection il ya une chose aussi que je voulais voulais dire alors j'ai fini les cubes entre temps parce que du coup il ya du temps qu'ils sont passés donc j'aurais pu faire genre la hache en feu mais le problème c'est que ça je sais pas j'essaie de regarder sur internet vite fait honnêtement j'ai rien trouvé du tout par rapport à ça par rapport à cette information est ce que je crois que j'en ai déjà parlé en plus avant de couper est ce que une arme peut avoir deux éléments c'est ça qui m'intéresse en fait parce que si on fait par exemple parce que si on peut prendre genre la hache qui fait taille c'est quoi la bête Ok, il y en a qui sont bien réapparus. Je me suis dit... T'es sérieux, là ? Je me suis dit, est-ce que... J'ai pas de... Je ne sais pas. Ça tue rien, ça tue. Je vais y arriver avec ma phrase. Est-ce que du coup, on peut avoir deux éléments ? Parce que si on ne peut pas, au final, j'ai envie de dire que ça ne sert pas à rien d'augmenter par éléments. Parce qu'avec les flèches, on a vu que, bon, les flèches salées, bon, c'est sympa, mais... C'est pas le meilleur, quoi. On va jeter la lance quand... On va jeter la lance quand on a le buff de critique. En même temps. On va faire la moitié de ta vie, là, qui vient de se battre. Bon, on prend plus de dégâts, mais on en fait plus, aussi. Très bien. Ok, arrête pas. C'est chier qu'il y en ait autant. Je pensais qu'on aurait eu le temps de... De vider le truc, apparemment, non ? Pas bien. Ok. Je crois que lancer en critique, là, c'est pas mal. Ça marche bien. Enfin, je sais pas si ça marche vraiment en critique, mais... Ça marche bien. Par contre, on va tester, donc, un peu la masse. Ah, putain ! Je fais vraiment de la merde. Je fais vraiment de la merde. Voilà ! Pas autant à la fois, quoi. On va encore plus vite. Attends. Je veux quitter, là ? Non, je m'en fous. Je vais voir un peu la masse. La masse, je sais pas ce que c'est, la masse, du coup, comme mutation, genre qui fonctionne avec. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais bon, voilà, ma question, c'est ça, j'avais compris. C'est que, est-ce que, parce que quand on passe un élément, l'icône change, en fait, pour l'élément, du coup. Donc, est-ce que le type de dégâts de base est encore considéré ou pas ? Parce que sinon, ça sert strictement à rien, en fait, de changer les éléments des armes. Ça sert vraiment à rien, il faut simplement rester en normal. En plus, on a 10% au lieu de 5% d'amélioration. Donc, euh... Tiens, stop. La masse est sympa pour... L'étourdissement, l'étourdissement fonctionne très bien. Puis les dégâts, honnêtement, sont très très pétables. D'accord. C'est pas aussi bien que la lance. La lance, euh, lancée. C'est pas aussi bien que la lance, lancée. Mais, euh, voilà, lancer la lance, c'est pas pareil. Après, peut-être que si on lance la masse, ça fait aussi mal, hein. Je sais pas. Mais bon, j'ai pas vraiment envie de lancer une lance. Oh là là. Ouais, non, mais... Elles sont toutes revenues, là, c'est hiffre. Oh là là. On va extrêmement vite. D'accord. Désolé, mec. C'est un putain de tracking en plus C'est un putain de tracking Son truc de poussière J'ai essayé de passer devant elle mais rien du tout Oh mon dieu J'ai envie peut-être d'avancer un peu Et de les zapper Oh mon dieu tu m'as touché Ceux là il y en a un peu trop En fait elles sont toutes revenues Je crois que l'entrée de la Oh mon dieu Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Il y a plein de champignons On va rentrer Ouais non ça c'est pas mal Ah c'est le meilleur endroit pour les champignons Oh Quartz Je crois qu'on est venu dans ce passage Oui là il y a une On a quoi avec ma lance On a quoi avec ma lance On revient avec ma lance Merci C'est pas mal Oh la Misère quoi On a quoi avec ma lance Ouais c'est ça c'est ces champignons là c'est pas mal ça Ok on peut prendre ça à la limite Je crois qu'on va partir Je crois qu'on va partir Je crois pas qu'il y ait plus que ça ici Honnêtement Donc je crois qu'on va zapper Mais ça c'est pas mal Vu que ces champignons sont un peu relous à récupérer Là c'est le meilleur emplacement qu'on puisse avoir A chaque fois c'est Un bloc Un gros bloc Donc terrible Bon ça ça nous sert à rien Non vas-y on refait un tour Je vais juste boire Et on refait un tour Je vais se prendre énormément de champignons Et on se casse Y'en a combien là ? Une Qu'est-ce que c'est une catastrophe le pigot La poussière là c'est une catastrophe La poussière là c'est une catastrophe Faut que je perde Le réflexe de Quand je vois une attaque de me bloquer Et de débloquer pour essayer de parer au bon moment Si j'arrive pas à le faire du premier coup J'arrête Genre je reste bloqué Des points d'art Ca me fout trop dans la merde à chaque fois Evidemment Evidemment Ah oui c'est vrai que Notre barre de bouclier monte beaucoup plus vite Parce que On est tué avec Avec la coccinelle Avec la coccinelle Ouh Ca faisait longtemps Ah oui là on consomme plus de vie là Ah oui 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 C'est pas pareil là Ca remet pas de vie en plus Ah peut-être que là ça serait intéressant Le truc de régène là Oh merde Le badge de régène Carré C'est encore elle Ahpoch Oh merde Oh my gosh. oh Et je sais pas pourquoi tu... C'est pas bien. Barbare 2. Parce que vu qu'on a pas de flèche. On a Barbare 2, donc Barbare. Donc la masse, c'est Barbare. J'étais un peu... Je pensais que c'est ça, j'étais pas sûr. J'étais pas complètement sûr. On pourrait prendre du bois, mais on est déjà bien chargés. Donc on va... On va se concentrer sur les champignons. On va pas... ... ... ... ... ... ... ... ... ça c'était ça c'était putes de chez putes de faire deux fois la même attaque de faire deux fois l'attaque triple ça c'est ça c'est bien putes bon j'aime bien le combo masse lance j'aime beaucoup le combo masse et lance j'aime beaucoup je vais voir un peu les stacks c'est bien En tout cas dites moi si vous êtes au courant pour des éléments qui m'intéressent. Je n'ai pas pris des petits champignons par erreur. Il y a la lumière à droite. 108 ça tue. On a bien fait le droit de mire. Ça veut dire qu'on peut faire Endurance 2 je crois. C'est bon. Vous savez quoi ? Je vais prendre un peu les champignons qui restent là et on se casse. On fait demi-tour, on rentre. Je me vide les poches parce que là honnêtement c'est mine d'or quand même. Niveau champignons c'est pas mal. Je ne peux même pas en prendre encore plus. Je peux virer les petites pierres à la limite. Parce que ça c'est rare. Les trucs on en a besoin pour faire des trampolines. Ah ! J'avais pas vu. On a bien récupéré des petits champignons. Parce que vous avez vu on a des recettes en fait qui utilisent les deux types de champignons. Donc le premier type c'est facile. Mais le deuxième type c'est un peu plus chiant. En fait je dis ça mais en fait j'ai tort. On peut le cultiver sûrement. On a juste à mettre de l'engrais et on a des super gros champignons. Je crois. Bon après là maintenant on les a directement. On a pas besoin d'attendre et tout ça. Mais euh... Mais euh ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Donc là on y est allé. On a tout fait. 25, 25 ouais. Ça c'est du robuste. Du fragile. Du fragile. C'est le robuste. Bon. Bah je pense qu'on peut partir. Et là bas il y a le roi thermite. Et là du coup y a quoi ? Qu'est-ce qu'on a en haut ? Donc on a le bas avec plein de champignons et de pierres. On a en face le roi thermite. Et ah oui et en haut la sortie. La sortie ici. Ah la vache elle est en haut celle-là. Ok cool. D'accord. On va repasser par les... Par les thermites hein. Bon. On peut réparer notre équipement. Ça me fait une place en plus. Mais euh... On a pas vraiment besoin en fait. Pas dans un sens si. Bon bah euh... Encore une euh... Encore une mission menée à bien. On est... On est retombé donc euh... On a fait les thermites encore. Bon. Beaucoup sont réapparus. Mais on a des mandibules. On a... De l'acide. Là il y a un truc hein. Mais je sais pas par où. Genre par là. Si c'est par là. Mais comment on y va ? Pour s'en bas. Mais, pas de temps. Bon. On a pas. Bon. 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 Ciné. Bon. Bon. Aire. Bon. Donc il faut trouver une autre entrée pour ça. J'ai aucune idée parce qu'on n'a pas trouvé d'autre entrée en fait. On ne peut pas mettre de bombe. Ça, ça s'est complètement cassé. On a vu deux entrées de fourmilières, enfin de termitières là. On a eu deux entrées. Une, c'est juste un tunnel. Et l'autre, c'est où il y a le roi. Ça c'est le roi. Ça c'est le tunnel qui va de droite à gauche. Donc il doit nous manquer quelque chose. Je vais peut-être refaire un petit tour vite fait. Si on ne trouve pas quelque chose. Puis après, c'est tailleau. Genre à gauche, tout à gauche. Il n'y a rien. Ça c'est ce trou qui fait connexion avec celui-là. Bah ouais, non, c'est tout. Au moins que ça soit un tunnel que j'ai loupé, c'est possible. Mais ça m'étonnerait quand même. Parce que là, on a bien fait le vide. Et on s'est bien baladé. On a trouvé le roi thermite. On a trouvé des molaires. En hauteur peut-être. Est-ce qu'on peut monter sur la gauche là ? C'est trop pentu. C'est complètement con. Non, non, c'est pas. Non, non, c'est pas. On a trouvé un stick. C'est quoi ça ? C'est un caillou On va monter, on va voir un peu Mais Les moustiques vont nous faire chier Genre il y a là Genre il y a là On fait des dégâts cette lance Genre je vais regarder sous la bâche Mais sous la bâche je crois que c'est La loup qui dort en fait Je crois que c'est ça son camp Je crois que c'est un caillou Je crois qu'il y a là Je crois qu'il y a là Il y a là On va voir un caillou On va y arriver On va y arriver Genre je veux juste regarder ça Et regarder à droite Un caillou Je crois qu'il y a là Un caillou Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501